et bonjour à tous je vous retrouve au jardin pour une toute petite vidéo pastille je vais vous montrer comment je fais pour faire un semi de radis à la volée c'est d'une efficacité impressionnante pour un temps de travail vraiment minimum donc voilà j'ai découvert cette plate bande là je l'ai nettoyé elle était un peu enherbée donc ça m'a pris une dizaine de minutes je vais nettoyer avec un coup de râteau après par derrière et donc voilà je vous épargne le côté travail du sol voilà une dizaine de minutes on va pouvoir attaquer directement la technique du semi je vous montre un peu comment je m'y prends donc on va partir sur des semis de radis un peu quelconque tous les radis de 18 jours font l'affaire parce que ce que vous avez là c'est du radis national et du radis de 18 jours et voilà donc l'idée voilà c'est de préparer votre planche comme ça et vous embêtez pas à faire des sillons ou quoi que ce soit semer vos graines une par une vous y allez faire un semi à la volée je vous montre un peu comment je fais ça donc vous mettez les graines dans la main et puis vous secouez doucement l'idée c'est voilà d'essayer d'en mettre un peu partout un petit coup de main à prendre voilà vous les faites tomber petit à petit de votre main vous aurez pas un rendu aussi parfait que si vous faisiez vraiment votre petit semis en ligne avec les graines bien positionnés en termes de temps économisé ça vaut vraiment le détour pour un rendu au final qui est vraiment sympa allez j'ouvre le deuxième paquet et là c'est bon il y a suffisamment de graines on va passer à l'étape suivante je vous montre ça et donc l'étape suivante ça va être de prendre un peu de terreau pour leur récupérer du compost quelque part parce que vous avez qui soit suffisamment fin et si vous pouvez un tamis je vous montre ça un peu plus par là voilà un tamis et donc l'idée après du coup c'est de mettre du terreau dans le tamis et donc après ça va être de secouer le tamis pour faire tomber recouvrir très légèrement les graines voilà comme ça sur toutes les plates-bandes et voilà normalement vos graines sont recouvertes d'une fine pellicule moi par contre voilà je suis soufflé ça fait faire du sport donc les graines sont recouvertes d'une fine pellicule de terreau il n'y a plus qu'à compresser tout ça à la main s'il y a encore quelques graines qui dépassent vous en profitez pour les enfoncer un peu avec le doigt et voilà c'est semé donc c'est une plate-bande qui va également se renherber du coup mais bon voilà la culture de radis c'est normalement en un mois c'est plié un mois et demi donc même si ça serait en herbe un peu c'est pas grave on aura largement le temps de faire la récolte de radis et voilà vous avez bien vu le travail ça m'a pris cinq à dix minutes et là on va avoir à ramasser 10 à 15 bottes de radis minimum il me reste plus qu'à arroser un coup et ça sera bon donc là c'est sous la zone d'arrosage automatique je pourrais très bien ne pas arroser mais bon on met toutes les changes de notre côté idéalement chaque fois vous faites un semé vous arrosez derrière bon après des fois si vous avance de la pluie juste derrière et tout c'est pas obligatoire bon et donc voilà le semis est fait et puis écoutez on revient dans quelques semaines pour voir le résultat ok donc nous revoilà sur la plate-bande 15 jours ont passé je vous laisse regarder le résultat alors bon j'ai pas mal de les oiseaux qui sont venus gratter donc j'ai eu des pertes de graines les oiseaux sont pas mal venus en manger mais bon il ya quand même il reste quand même pas mal regardez ça tout ça voilà le petit semi tout est sorti alors bon comme je vous le disais on a également du coup des alors voilà ça c'était des trucs qui étaient déjà qui se sont plus ou moins ressemés mais bon voilà rien de bien méchant globalement c'est relativement propre voilà désherber il ya deux juste deux trois trucs à enlever voilà une petite bidule par ci par là et le radis étant de toute façon une culture très courte le temps que ça serait en herbe les radis seront terminés et seront récoltés et je remettrai la bâche après par dessus donc voilà c'est une technique qui marche bien vous voyez là il ya quand même une bonne densité de radis alors il ya des trous aussi comme je vous disais c'est pas aussi propre que si on avait fait des semis en ligne nickel avec le petit semoir de précision genre de truc mais bon voilà pour un petit boulot vite fait bien fait c'est plutôt pas mal je reviendrai sûrement au printemps refaire un deuxième test mais avec un filet à oiseaux on refera un test sur le premier semi de radis au printemps et vous verrez un peu la levée de graines derrière ça c'est dingue hein mais bon voilà petit semi rapide technique que je vous conseille en dix minutes c'est semé et voilà vous avez là je sais pas une dizaine de bottes de radis à la louche je sais pas comme ça de la vue de nez et donc voilà c'était ma technique de semi à la volée là de de radis que je vous conseille c'est plutôt joli là je vois l'image derrière moi et puis écoutez moi il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt